Tu aimerais bien investir, tu aimerais bien faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille ta place et que ce ne soit plus toi qui travaille pour de l'argent. Seulement tu te dis peut-être qu'il est trop tard, qu'il aurait fallu le faire avant et du coup tu te sens un petit peu paralysé comme ça et t'oses rien faire. On va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière si tu veux faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille à ta place et que ça ne soit plus toi qui passe ta vie à échanger ton temps, à souffrir peut-être pour de l'argent. Eh bien oui, c'est possible d'obtenir la liberté financière, c'est possible de sortir de cette logique en fin de compte. Pour ça, il y a deux volets principaux sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est tes dépenses qu'il va falloir réduire sans te priver. Le deuxième, c'est d'augmenter tes revenus en les diversifiant. Et quand l'un finit par égaler l'autre, eh bien à ce moment-là, tu retrouves une certaine forme de liberté, surtout de sérénité. Peut-être le luxe ultime, ce qui est pour moi en tout cas le luxe ultime, de te dire quand tu te lèves le matin, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment le truc énorme. La liberté de choix en fin de compte, c'est surtout ça qui est essentiel. De comprendre que ton temps, tu as peut-être mieux à faire que de le passer au travail. Peut-être passer plus de temps avec ceux que tu aimes. Peut-être passer plus de temps sur des projets qui, pour toi, sont importants. Peut-être sur ton propre business, peut-être aussi. Ou peut-être aussi aller vers des jobs qui vont être moins rémunérateurs, mais qui auront plus de sens. C'est peut-être ça aussi qui est important. Travailler avec les autres, travailler auprès des autres, dans l'humain. C'est peut-être pas toujours les jobs qui payent le mieux, mais c'est peut-être aussi les jobs qui, humainement, t'apportent beaucoup plus. Il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire aussi. A savoir que l'indépendance financière, la liberté financière, tu sais, le truc, les cocotiers, machin, les cocktails, ça, c'est bien sur la carte postale, mais dans la réalité, il faut comprendre qu'il y a toute une, comment dire, il y a toute une palette de nuances là-dedans. C'est pas blanc ou noir. On peut se permettre aussi d'avoir plus de sérénité, tout en continuant à travailler ou en bossant à temps partiel. On n'est pas obligé forcément de se dire, « Tiens, je vais tout arrêter du jour au lendemain. » Ce serait, comment dire, ce serait une vision assez réduite des choses que de voir ce truc-là uniquement par le bout de la lorgnette. Comprendre qu'avoir des revenus diversifiés, des revenus alternatifs diversifiés, c'est moins dépendre de ton salaire. Puisque si tu ne dépends que de ton salaire comme unique source de revenus, forcément, je comprends bien que, tout spécialement aujourd'hui, mais c'était déjà vrai avant, tu étais déjà dans une grande situation de fragilité. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui se rendent compte parce qu'ils sont vraiment directement impactés par cette situation. Et soyons honnêtes, moi, je ne suis pas Madame Soleil et je ne sais pas vers quoi on va et où on va. La première chose, si tu veux faire des économies sans te priver, si tu veux apprendre vraiment à récupérer de l'argent, c'est de télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes. Ça va t'apprendre des tas de choses, des tas d'idées auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé pour faire des économies et justement pour récupérer de l'argent, pour en dépenser moins. Sans te priver, vraiment, j'insiste. Et ça, c'est ce qui va te permettre aussi peut-être de te faire peut-être plus plaisir à toi ou à ceux que tu aimes. C'est aussi ça qui est important. J'aimerais que tu me dises en commentaire de cette vidéo quels sont pour toi les blocages, quels sont pour toi les choses qui font que tu n'es pas encore parvenu à investir peut-être. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'en a empêché jusqu'à maintenant ? Quel est le meilleur moment pour investir ? Soyons clairs, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Franchement, moi, je me dis, ah bah oui, si j'avais commencé à faire travailler mon argent, quand j'avais eu 18 ans, si j'avais commencé à ouvrir mon plan en épargne, en action, dès que j'avais eu 18 ans et que j'avais commencé à acheter des ETF peut-être, eh bien, à ce moment-là, j'aurais beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Si j'avais commencé, dès que j'avais mes premiers salaires, non pas à économiser pour essayer d'acheter ma résidence principale, mais au contraire, d'essayer d'utiliser ma capacité d'emprunt pour lever de la dette et investir dans de l'immobilier locatif rentable, à ce moment-là, oui, forcément, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Et pourtant, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, peut-être toi aussi, tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Alors, la première chose, c'est que peut-être, à ce moment-là, quelques années plus tôt, tu n'étais pas au courant que ça existait. Tu ne savais pas tout ce que tu sais aujourd'hui et peut-être aussi que tu n'avais pas le même état d'esprit. Tu étais peut-être encore dans la logique où on te dit, il faut faire tes études, il faut trouver un bon boulot. Et puis, si tu veux gagner plus d'argent, ou bien tu trouves un boulot qui est mieux payé, ou bien tu vas bosser plus. Donc, voilà, tu vas faire des heures suites, voire même tu vas te prendre un deuxième boulot. Malheureusement, dans une journée, il n'y a toujours que 24 heures. Et ça, ce n'est pas étirable. Si tu veux réussir à t'en sortir et faire en sorte justement que ce soit ton argent qui bosse à ta place, il faut décorréler cette logique temps égale argent. Il faut la décorréler en faisant en sorte que tu obtiennes des revenus automatiques. Je ne parle pas de revenus passifs parce que ce serait une sorte de mensonge que de te faire croire qu'il suffit de s'asseoir et d'attendre que ça tombe du ciel. Mais des revenus automatiques, des revenus qui demandent pas trop de travail, un minimum de travail. On essaye de minimiser au maximum les actions qu'on va mettre en place pour obtenir des revenus et pour obtenir le maximum de résultats. C'est le principe de Pareto, c'est la loi de Pareto, la loi, peut-être que tu as déjà entendu, la fameuse loi des 80-20. Je voudrais te parler de l'histoire d'un de mes meilleurs amis. Ils me demandent régulièrement si j'ai des bonnes idées, des bons trucs, des opportunités d'investissement, que ce soit dans l'immobilier ou même dans la bourse ou dans des choses qui marchent en ce moment et vers lesquelles il faudrait peut-être penser. Que ce soit peut-être la SCPI, que ce soit peut-être les crypto-monnaies, c'est des choses dont on parle beaucoup en ce moment et pour cause, c'est vrai qu'on est en plein marché de bulles forcément. Mon pote, il arrête pas de me poser des questions comme ça depuis 2012. On est en 2021, ça va faire 10 piges, t'imagines. Et depuis 10 piges, devine ce qu'il a fait. Que dalle, il a rien fait. Il a rien fait. Enfin, il a acheté sa résidence principale, il l'a acheté en région parisienne, donc en faisant rien, sa résidence principale, elle a pris énormément de valeur. Ouais, bon, ok, c'est une optique spéculative. Il l'a revendue pour s'en acheter une autre, plus grande, plus chère, reprendre un crédit, se réendetter. Et finalement, tu vois, il en est toujours au même point de se dire, bon, bah ouais, ok, j'ai ma résidence principale à crédit, bon, ouais, mais finalement, j'ai rien. Et s'il ne peut pas bosser, s'il n'est plus en capacité de travailler, et ben forcément, il se retrouve un petit peu tout nu. C'est pour ça qu'il me demande régulièrement, et je lui ai déjà dit des choses, je lui ai dit, bah tiens, tu devrais regarder les parkings, tiens, tu devrais regarder les fins de défiscalisation, d'ailleurs, j'en parle régulièrement, tiens, tu devrais regarder le PEA, les ETF. Eh bien, tu sais quoi, depuis tout ce temps, il n'est toujours pas parvenu à passer à l'action, parce qu'en fait, si tu veux, et il me l'explique, il attend le bon moment. Il se dit, ouais, mais l'immobilier, c'est déjà haut, et ça pourrait se casser la gueule. Oui, mais la bourse, c'est déjà haut, et ça risque de se casser la gueule. Et devine, je te le dis encore une fois, moi, je ne suis pas Madame Soleil, et oui, ça fait partie du risque. Mais ce qui est sûr, ce dont je suis sûr et certain, c'est que ne rien faire, c'est encore pire que tout, parce que tu es sûr, à 100%, que ton argent va perdre de sa valeur. Avec un niveau d'inflation de 2% par an, ça veut dire que la valeur de ton argent perd 2% chaque année, en fin de compte, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut trouver des investissements, qui permettent d'obtenir plus que ça. Et si tu vas vers des investissements bancaires traditionnels, type l'assurance vie, même type le livret A05, l'assurance vie, ce n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, tu vois bien que dans le meilleur des cas, vraiment, dans le meilleur du meilleur des cas, eh bien, tu vas juste réussir à préserver, à peu près, la valeur de ton argent. Mais ce n'est pas ton argent qui va travailler à ta place. Si tu veux faire en sorte que ton argent génère vraiment de la valeur, eh bien, il va falloir aller vers des choses qui vont te donner beaucoup plus de rendement, vers des techniques beaucoup plus efficaces. Et quand on essaye d'aller vers des choses beaucoup plus efficaces, c'est toujours corrélé avec beaucoup plus de risques. Il n'y a pas de gros rendement sans gros risques. Ça aussi, c'est une légende. mais on peut essayer de contrôler tout ça, on peut essayer de maîtriser tout ça, grâce simplement à la formation. C'est-à-dire que plus tes connaissances augmentent, plus tu apprends de choses, tu sais, c'est un petit peu comme l'enfant qui a peur du monstre dans sa chambre, dans le noir, tu vois, et plus tu allumes la lumière, et plus l'ombre, le monstre, il est petit, 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 et puis à la fin, il disparaît dans le placard, et puis il n'y a plus de monstre. Ou il sera peut-être toujours là dans un coin, mais c'est ça en fin de compte. Rajouter des connaissances, rajouter du savoir-faire, rajouter de l'expertise, c'est rajouter de la lumière sur tes croyances, sur tes a priori, sur tes peurs. Et ça, c'est ce qui fait que tu pourras réussir à passer à l'action. Parce que tu auras compris en fin de compte que c'est possible. Tu auras vu des personnes qui réussissent à le faire et pour qui ça marche. Tu auras vu, ou tu seras peut-être en contact avec des personnes qui vont pouvoir partager avec toi leurs expériences, leur vécu, et surtout les bêtises qu'ils ont fait pour que tu puisses justement éviter de tomber dans les mêmes pièges. Ce que je veux te dire, c'est que ça ne sert à rien d'attendre la bonne opportunité. La bonne opportunité, la meilleure opportunité, et bien c'est vrai, c'était hier. Et la pire, et bien peut-être que ce sera demain. Ou peut-être que c'était le contraire. On n'en sait rien. Peut-être que demain, il y aura des opportunités encore plus géniales. On ne sait pas. Des opportunités, il y en a partout. Il y en a tous les jours, elles sont partout, tout autour de nous. Encore faut-il détenir les bonnes lunettes, porter les bonnes lunettes pour pouvoir les voir, pour pouvoir les comprendre, et pour pouvoir les saisir. Voilà, c'est ça qui est important. Si tu veux aller plus loin, je le rappelle, je propose un programme d'accompagnement. Je ne dis même plus que c'est un programme de formation parce que si c'était juste un programme de formation, il y aurait juste une série de vidéos. Mais là, non. Non seulement, il n'y a plus de 22 heures de vidéos, mais en plus, il y a de l'accompagnement, du coaching privé personnel en one-to-one entre toi et moi, 4 heures inclus dedans, pour vraiment t'aider à comprendre quelles sont peut-être les choses qui vont être les plus efficaces en fonction de ton profil et de ta situation. L'autre chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'il y a aussi des séances de coaching collective et un groupe WhatsApp privé pour que tous les membres puissent échanger entre eux, pour qu'on puisse vraiment avoir cet esprit de communauté et d'entraide. C'est ça que j'essaye de monter et qui marche et sur lequel on a des bons résultats. Son prix va passer de 497 euros actuellement à 599 à la fin du mois. Si tu veux en savoir plus, tu peux réserver un appel gratuit avec moi, on peut en discuter. Comprends une chose, c'est que si tu décidais d'investir tout ton argent aujourd'hui, parce que tu as trouvé une pépite, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, eh bien forcément, si demain, il y a une crise majeure, eh bien tout ton argent que tu as investi, il va peut-être perdre 40, 50, 60% de sa valeur en un claquement de doigts. Ça fait mal. Ça fait mal et on peut essayer de se prémunir de ça. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs dans laquelle j'explique la meilleure méthode d'investissement. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, il n'y a pas de secret, il faut te faire accompagner par les bonnes personnes. Si tu veux en savoir plus, tu réserves ton appel, on en discute en privé, toi et moi. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.